On va donc voir dans cette vidéo comment peindre des socles avec un motif de dalle de donjon très proche du motif utilisé sur les tuiles officielles du jeu Call of Dungeons. C'est ce type de rendu qu'on va obtenir avec des briques très légèrement teintées en verre et qu'on va pouvoir un petit peu gérer comme ça, on va pouvoir faire différentes teintes. On verra notamment l'approche générale qui permet de peindre en free-end ces petites briques et puis ensuite on verra deux options pour les teinter, notamment cette option là pour les teinter un peu en verre qui correspond assez bien aux teintes qu'on peut avoir sur cette huile là où il y a notamment parfois un petit peu d'ombre. Ça correspond assez bien à ce type de tuiles et puis on va voir une variante où on va mettre plus dans des teintes ocre et l'idée c'est de vous montrer un peu le principe pour voir comment gérer vous même vos dalles. Le rendu est super sympa franchement une fois qu'on commence à avoir toutes les figurines du jeu dans mon kit commence à avancer mais on voit très bien la cohérence on va dire graphique d'une partie Call of Dungeons de ce type là et ça donne envie de lancer les dés. Donc on va voir comment on procède pour faire ces socles. Je vais utiliser des socles carrés de 25 millimètres de côté, ça c'est une référence de Green Stuff World qui est vraiment très très bien. Je vous la recommande vraiment pour le petit bonus dont on va parler dans un instant qui est qu'on va pouvoir les aimanter de manière nickel chrome grâce aux petits aimants néodyme qui sont également fournis par Green Stuff World. Donc ça c'est vraiment la petite combo idéale si jamais vous avez fait comme moi et que vous avez collé vos tuiles de Call of Dungeons sur des feuilles magnétiques. Alors c'est des feuilles magnétiques A4 qu'on peut trouver notamment sur Amazon et qui ont une face adhésive. Donc c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de colle ni rien. Ça colle extrêmement bien et c'est facile de coller la tuile dessus. Il n'y a pas de bulles d'air ni rien. C'est vraiment très simple. Si jamais elle est mal positionnée, vous pouvez la repositionner sans difficulté et c'est très facile à découper. Donc quand vous faites ça, ça vous permettra éventuellement d'utiliser une table métallique, par exemple un plateau métallique pour jouer. Donc vos tuiles seront aimantées et le deuxième truc sympa c'est que si vous avez des socs aimantés, évidemment le magnétisme va passer à travers et ça va fixer vos figurines sur le jeu. Donc c'est vraiment un petit luxe mais pourquoi pas. Donc là dans ce tuto on va se concentrer sur la réalisation des socs. Donc je vais pouvoir en plus l'intérêt de peindre les socs à part, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour les texturer. On va faire un effet de dalles qui va se rapprocher des dalles, des tuiles du jeu, évidemment. Et je vais vous montrer comment je procède pour faire ça dans cette vidéo. Donc avant tout, la première chose que je vais faire, parce qu'en plus ça va m'aider pour la peinture, c'est que je vais les magnétiser quelques socles. Comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors bien évidemment vous allez avoir besoin de superglue. Moi j'utilise cette référence là, pareil que je trouve sur Amazon. C'est pas pour faire de la pub à Amazon, mais bon il se trouve qu'elle est bien moins chère que les superglue vendues par les magasins spécialisés de figurines. Et elle est excellente. Elle a dans son petit capuchon tout au fond un petit pic en métal qui fait que si vous la refermez vraiment bien à chaque fois, elle ne sèche pas, et elle est très bien appliquée. Donc ces socs ils sont vraiment bien parce qu'ils ont un petit emplacement au milieu qui est pile la dimension de ces aimants là. Donc la référence c'est tout simplement 5 mm de diamètre, 2 mm d'épaisseur. Vous cherchez aimant néodyme sur Green Stuff World, vous allez les trouver. C'est tout bête, une goutte de superglue dans le socle, dans le petit emplacement prévu pour. Voilà, il n'y a pas besoin d'être plus violent que ça. On referme le pot immédiatement, c'est un réflexe. Donc on ne se trompe pas de sens. Donc là, la face qui est collée au bocal, forcément ça doit être la face qui est vers le haut dans le sens où je suis. Voilà, donc là j'ai mis mon petit aimant, je pousse un peu et je le laisse reposer et je fais les autres. Voilà, c'est tout simple. Les peintures nécessaires pour ce tuto sont les suivantes. Du Rinox Hide qui va être très important, parce que ça va être un petit peu notre base et ça va être la couleur des bords des socles. Le Zandri Dust qui est lui vraiment la couleur principale sur laquelle on va construire la teinte du socle. Ensuite, on va utiliser ces deux couleurs-là qui sont très intéressantes en progression derrière un Zandri Dust pour éclaircir. Le Caractone et le Screaming Skull. Screaming Skull, ce sera vraiment notre lumière finale. Les points de lumière finaux seront faits en Screaming Skull pur. Et enfin, on utilisera du Coelia Greenshade, légèrement dilué avec du médium mat. Moi je vais utiliser le médium mat de Liquitex, mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium que vous auriez à disposition, pour faire un filtre très léger, un peu vert. Donc comme j'ai aimanté les socles, comme je l'expliquais, c'est très pratique d'utiliser un bocal, un couvercle de bocal en métal, puisque ça va vraiment fixer vos socles très bien, très facilement et c'est beaucoup plus pratique pour les peindre. Ça, c'est la petite astuce en passant. Donc une fois qu'on a bien basé en Rinox Hide, on fait deux ou trois couches légèrement diluées de Zandri Dust sur le Rinox Hide. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser une brosse, par exemple cette taille là, c'est vraiment bien. Ça, c'est le M de chez Citadel. C'est nickel, vous avez vraiment la taille idéale pour peindre rapidement et proprement cette étape. On attend que ça sèche ou on passe par un petit sèche-cheveux. Ça permet d'aller gagner beaucoup de temps, en quelques dizaines de secondes avec un sèche-cheveux. Vous pouvez appliquer une seconde couche et ainsi de suite. Et ensuite, on obtient donc une couche parfaitement opaque, parfaitement clean de Zandri Dust. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc la toute première étape, et c'est peut-être la plus compliquée, consiste à dessiner les briques, en réalité, qu'on va avoir. Et pour ça, on va utiliser du Rinox Hide. Le Rinox Hide, ça va vraiment être notre couleur la plus sombre sur notre freehand. Donc on prend une palette humide, on prend un peu de Rinox Hide, et je vous conseille de prendre un pinceau taille 0, ce qui vous permettra d'avoir des lignes assez fines. Donc votre peinture doit être légèrement diluée, pour qu'elle glisse bien, et en même temps, pas trop diluée non plus, pour qu'elle soit quand même assez couvrante. Donc la technique que je vous conseille, c'est de visualiser deux lignes à peu près au tiers du carré, donc pour faire trois colonnes à peu près de la même taille. Mais de pas vous arrêter complètement. En fait, si vous regardez un petit peu les exemples, je vais prendre carrément même la tuile. Si vous regardez une case, vous allez voir que grosso modo, on peut visualiser trois colonnes à chaque fois, à peu près. Bien sûr, l'idée, c'est de ne pas être parfait, parfait. Mais c'est une bonne base pour reprendre vos repères. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas faire des lignes complètes. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, je vais en faire une ici. Donc là, typiquement, ma peinture, elle a déjà séché sur mon pinceau. C'est le problème des pinceaux taille 0, c'est que vous n'avez pas une très bonne longévité avec la peinture, parce que ça sèche assez vite, il n'y a pas beaucoup de peinture. Il ne faut pas trop parler. Voilà, ça, ça va être ma première ligne. Et je vais en faire une deuxième qui va faire comme ça, à peu près. Donc à ce stade, c'est surtout des repères. Et ensuite, typiquement, là, par exemple, je vais me faire un carré, je vais faire une dalle carré ici. Voilà, donc cette étape, c'est vraiment plus des repères qu'autre chose. On aura l'occasion, bien sûr, de nettoyer tout ça. Voilà, et donc là, je vais faire plutôt un rectangle ici. Et je pourrais presque pas arrêter là, mais là, j'ai trop, trop d'uniformité dans cette zone. Donc je vais faire quelques briques à l'intérieur. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut procéder. Vous laissez libre cours à votre imagination. Celle-là, j'ai envie de la garder un peu grande. Là, je vais faire deux petits carrés également. Peut-être deux tiers, un tiers, peut-être comme ça. Voilà. Et ici, Je vais couper en deux à ce niveau-là. Et là, j'ai mon schéma final, je pense. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal. Alors bien sûr, vous pouvez faire complètement différemment. Je vais vous montrer un autre exemple. On va faire plus simple. On va faire... On démarre avec deux lignes. Je vais même démarrer là. Voilà. À peu près à un tiers. Voilà. Pas forcément de la même largeur d'ailleurs. Voilà. ... ... ... ... ... Ça, ça marche assez bien de faire des petits creux, des petits coins arrondis en peignant Ça aide à bien visualiser la brique et la désolidariser du quadrillage initial Là j'ai un trait un peu épais, c'est pas grave, on y reviendra plus tard Voilà, on a notre première pattern C'est assez intéressant Donc là l'idée c'est de gommer les traits trop épais et les petites erreurs On est revenu avec le Zombridust Et on pense vraiment à la forme de notre dalle Voilà la fin de cette étape Ce qu'on obtient, on a un dessin de briques assez satisfaisant Et on va pouvoir maintenant vraiment commencer à s'amuser et à mettre tout ça en relief Donc vous l'avez compris, ce qui est important c'est d'essayer de varier les tailles des briques Et en procédant comme je vous ai montré C'est une manière assez facile Sans trop se compliquer la vie, sans trop intellectualiser la disposition Voilà, on part sur une base grosso modo de trois colonnes Qu'on modifie petit à petit On varie les tailles des dalles qu'on fait Et on essaye d'avoir de la quinconce autant que possible Et on obtient ce résultat, c'est pas mal C'est assez intéressant d'essayer de garder des dalles assez grosses quand même Et notamment pour les figurines des opposants Souvenez-vous, on aura besoin de les marquer, les socles Avec le numéro en chiffres romains Correspondant à la carte Par exemple, comme je l'ai fait ici avec un 1 Voilà Et donc c'est pour ça que j'aime bien garder au moins une dalle sur le socle Qui est assez grosse Et qui sera à l'arrière du socle en fait Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à texturer nos dalles Alors on va ombrer un petit peu tout ça En reprenant notre base Zandridost Auquel on va mélanger du Dawnstone Un gris assez neutre Et on va bien diluer cette peinture Pour avoir une texture un petit peu translucide On utilise la fameuse texture du lait Comme on dit Donc l'idée c'est de venir faire des ombres Des petites tâches Des zones un petit peu plus sombres sur les dalles Ça va aider à créer une petite illusion de relief Au fur et à mesure Donc prenez votre temps Pareil, comme d'habitude Comme tout à l'heure On se laisse inspirer un petit peu par le pinceau Et on fait des petits motifs comme ça Avec ce gris Ce Zandridost désaturé Alors là par exemple Dans cette petite accélération de la peinture J'ai utilisé un petit peu de Rinox Hide dans le mélange C'est pour ça qu'on a une date un petit peu plus marron Et donc n'hésitez pas à faire vos propres essais Et mélangez à votre Zandridost Les couleurs qui vous passent un peu par la tête On peut tout à fait mettre du vert, du orange On peut mettre un peu tout ce qu'on veut Ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez obtenir Mais l'idée c'est qu'en faisant ça On va un peu vieillir nos dalles de pierre Et on va leur donner un petit peu plus de vie Voilà Donc toujours pareil Ce qui est important c'est d'avoir une texture translucide Donc si vous avez peur Vous pouvez utiliser du médium Comme ça vous êtes un peu sûr D'avoir vraiment une texture Peu couvrante Parce que c'est un petit peu Le principal ici C'est d'avoir une texture qui ne va pas être trop opaque Pour avoir des petits dégradés Assez naturels Voilà ça commence à ressembler A un truc intéressant Et une fois qu'on a terminé On reprend le Zandridost Toujours notre couleur de base Et on va venir faire des liserés assez fins Et bien droits Aux extrémités des dalles Donc c'est très simple En fait on vient juste à côté Du trait de séparation Qu'on avait fait en Rinoxide Pour démarquer nos dalles Ça va nettoyer un petit peu les bords des dalles Et ça va permettre de commencer à créer Une petite illusion de relief Puisque plus on va s'approcher des extrémités de nos dalles Plus on va essayer d'être clair Ce qui va donner l'impression Que ces extrémités sont un petit peu surélevées Par rapport au reste En tout cas par rapport au creux Donc là c'est vraiment du Zandridost Et puis progressivement Vous pouvez commencer à mélanger un petit peu de Screaming Skull Dans ce Zandridost Pour obtenir une teinte très légèrement claire Assez douce Et ça marche vraiment très bien Au passage vous voyez que je fais un peu les côtés Du socle Avec le tranchant du pinceau Ça va être toujours assez intéressant Et puis après c'est la même chose Vous prenez un peu à l'envie Des zones Et vous faites des petits traits clairs Donc là on a un mélange de Screaming Skull et de Zandridost Pour commencer à créer des petites éraflures Des petits impacts C'est un excellent moyen De vous entraîner un petit peu A faire des effets d'illusion d'optique Comme ça des trompe l'oeil Notamment pour faire des battle damage Quand vous faites ça sur des épées Sur des boucliers Ou sur des armures de Space Marine par exemple C'est toujours la même technique C'est un trait sombre et un trait clair Et il n'y a rien de mieux que ce tuto là Que ce travail sur des socs Pour s'entraîner Puisque finalement on risque rien du tout On est en train de peindre des petits socles On les a par dizaines Donc si vous ratez c'est pas grave du tout Donc n'ayez pas peur Essayez C'est en pratiquant Qu'on progresse Et c'est pas en regardant des vidéos YouTube Les vidéos peuvent aider bien sûr Mais ce qui compte à la fin C'est vos mouvements de pinceau Voilà donc je prends mon temps Plus ça va Plus je vais rajouter du Screaming Skull Dans mon mélange Pour avoir une couleur claire Mais là encore vous voyez C'est une couleur quand même assez diluée Puisque en séchant Elle va s'estomper légèrement Et elle va se fondre un peu plus facilement Sur les couches précédentes Et comme vous le voyez Là j'insiste beaucoup Dans les coins des dalles Pour toujours pareil Pour améliorer la lisibilité De ces dalles Pour les unifier Pour vraiment montrer Que ce sont chacune Des petites dalles indépendantes Des autres Là par exemple Il y avait un trait assez sombre Qui me plaisait bien Donc je repasse en dessous Avec mon trait clair Et j'ai comme ça Des petites éraflures Qui commencent à apparaître Et j'ai comme ça Alors là on va peindre Maintenant Le chiffre romain 2 Puisque c'était un socle Que je faisais Pour une figurine Je ne sais plus laquelle c'était d'ailleurs Et donc dans Call of Dungeons Les opposants Il y a certains opposants En plusieurs exemplaires Et il faut marquer les socles Pour pouvoir les repérer Par rapport à la carte A laquelle ils correspondent Donc moi j'ai trouvé Cette petite astuce là Je trouve ça assez sympa Je peins donc le chiffre romain A l'intérieur Du freehand Du socle Voilà donc en l'occurrence Ici un 2 Donc je commence par Toujours pareil Le Rinox Hide Et non pas du noir Ce sera plus doux Et je peins avec précaution Mon chiffre romain Donc comme vous le voyez Je reviens plusieurs fois Sur mes traits Pour avoir des traits Bien opaques Et ensuite Tout simplement Je fais exactement pareil Que précédemment Sur les dalles Je prends un mélange De Screaming Skull Et de Zandri Dust Et je vais venir faire Les traits Un petit peu Sous les traits noirs Sous les traits du 2 Pour donner l'impression Que ce chiffre romain Il a été gravé Dans la dalle Voilà C'est un peu l'idée Et ça va l'intégrer Ça va un peu le fondre Au reste Voilà Le résultat me plaît A ce stade Et donc maintenant Je vais en profiter Pour continuer D'éclaircir Les dalles Jusqu'à aller A la fin Avec un Screaming Skull Quasi pur Dans les angles Voilà Donc là J'ai monté un peu Le Screaming Skull Ça se voit On a presque l'impression Que c'est du blanc Et ce qui compte ici Ce qui est le plus important C'est d'essayer De faire les traits Les plus fins possibles Si vous voulez Que votre effet réussisse Il faut faire des traits Vraiment fins Si vous faites des traits Trop épais Ça va casser Un petit peu L'effet trompe l'œil Donc c'est pour ça Que je suis revenu Avec mon pinceau De taille 0 A ce stade On prend son temps Et on fait des petits Liserés clairs Sur les dalles Voilà Le socle du haut Est terminé Et là Je suis en train De finir le deuxième Je reviens également Sur les côtés Du socle Ça permet aussi De bien renforcer Cette expression De dalles sculptées Et on obtient Déjà quelque chose De très sympa On pourrait presque S'arrêter à ce stade Là on va voir A quoi ça ressemble Voilà C'est vraiment une couleur Très très proche Des tuiles officielles Du jeu de base Donc vous pouvez Sans problème Vous arrêter là Après moi Je vais vous montrer Des petites techniques De filtrage Comme je disais En début de vidéo Pour pouvoir Un petit peu Changer des teintes A l'envie Et très facilement Donc on va commencer Justement avec du XV88 Ça c'est si vous voulez Avoir une teinte Un peu chaude Proche de celle Qu'on a à côté Des torches Sur les tuiles Donc une fois Que vous avez terminé Votre socle Comme on vient de le voir On prend du médium Alors on est assez généreux Donc là voilà Je vais mettre Trois gouttes de médium Et je prends Un tout petit peu D'XV88 Et je mélange Du mieux possible L'ensemble Jusqu'à obtenir Une sorte de glaze En fait Un glacis Donc ça c'est Pareil C'est une astuce Vous pouvez faire Tous les glacis Que vous avez envie En prenant du médium C'est très très amusant Et vous voyez Comme vraiment De manière magique Là Instantanément J'ai une petite Coloration chaude Un peu orangé Jaune Qui vient par dessus Tout le travail Que j'ai fait précédemment Donc c'est très intéressant Là par exemple Je vais faire Qu'un seul Qu'un seul angle Une seule moitié Du carré Dans la diagonale Et ça va faire Un effet de lumière Très sympa Donc vous pouvez Vous amuser Comme ça A varier un peu Les plaisirs Et donc notamment Pourquoi pas faire Qu'une partie du socle Avec ce filtre En séchant Ça va parfaitement se fondre Voilà J'ai même repris Des socles Que j'avais fait D'avant Que je trouvais Trop vert Et en utilisant Ce glacis Tout de suite Je rapporte Une touche Un peu jaune Et ça réchauffe L'ensemble Voilà Donc c'est vraiment Une manière Très facile De procéder Donc c'est toujours Intéressant De voir un petit peu Le rendu Sur les tuiles Et puis après Vous pouvez éventuellement Ajuster Vous pouvez faire D'autres tentatives Par exemple On pourrait Prendre Du racard flèche Pour avoir une teinte Un petit peu rosée Sur les dalles Donc là je prends Du coelia green shade Donc Une shade citadelle Qui est très intéressante Pour avoir un vert Un petit peu Un vert bleu Donc qui est très sympa Parce que ça peut amener Une impression De pierre humide Un petit peu Comme s'il y avait Un peu de moisissure Sur les pierres Et puis on peut combiner Voilà Donc là je vais amener Une deuxième couche Parce que j'avais Beaucoup dilué Mon coelia Donc il vaut toujours Mieux diluer trop Que pas assez Et là vous voyez Pareil Je reste un peu Sur la diagonale Et comme ça J'ai des variétés De teintes Qui est aussi Entre mon jaune Et mon vert bleu Et puis après C'est infini Vous pouvez faire Plein d'essais Plein de tests Et vous obtenez Comme ça Un petit peu Toutes les couleurs Que vous voulez Toutes les Vraiment les subtiles Variétés de couleurs En partant de la même base Et ce qui vous permettra D'avoir quand même Une cohérence d'ensemble Puis après évidemment La touche finale C'est de refaire Le liseré En rinox hide Du socle Alors sachant Que je vais vous mettre Des photos De figurines peintes En fin de vidéo Et vous pouvez aussi Ne pas faire ça Et peindre l'intégralité Et peindre l'intégralité Voilà ça C'est la figurine Que j'utilise Pour Elzy Riel La mage La mystique Elfe Du jeu Peinte avec La méthode Qu'on a vu Dans le tuto Et puis Cette figurine Que j'adore Que j'ai trouvé Sur Only Games On dirait vraiment Le Conan De notre enfance Et enfin La photo de famille De tous les opposants De Call of Dungeons Peint J'ai terminé la peinture Récemment Donc j'avais envie D'en profiter Pour vous montrer Cette photo Et pour vous dire Que très bientôt Sur la chaîne Je vais filmer Une campagne Narrative De Call of Dungeons Avec les règles Qui seront publiées Dans la prochaine Extension du jeu Qui vous fournira Tout ce qu'il faut Pour jouer Des campagnes Palpitantes Avec même Des étapes Un peu de méta jeu Entre vos quêtes Entre vos campagnes Il y aura une carte Qui sera fournie Pour le monde Dès alors Et qui vous permettra Un peu d'évoluer Au sein de ce monde Et de faire vivre Un peu votre groupe Au milieu Et entre vos campagnes Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous a plu Il y avait plusieurs personnes Sur le Discord Qui m'avaient demandé A l'époque Comment je peignais les socles Et bien voilà Vous avez tous les secrets Qui sont dévoilés Dans cette vidéo N'hésitez pas A venir faire un tour Sur callofdungeons.com Si le jeu vous intéresse Et puis moi Je vous dis A très bientôt Sur Colorful Mini